Musique Alors soyez les bienvenus, on va démarrer dans tout juste en dessous de 5 minutes comme vous le voyez. Donc si vous venez de rejoindre le live, et bien on va vous parler aujourd'hui des idées qui émanent de ceux et celles qui font la santé publique. Donc au sommaire, l'introduction du vaccin Covid et les suites d'un échange le 25 septembre dernier entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Une thématique sur les normes, les rôles, les comportements et les relations de genre dans l'accès aux services de vaccination. Et enfin, le résumé, quelques exemples d'idées, de leçons apprises à l'occasion de notre grand événement de réseautage trimestriel. Ça s'appelle Teach to Reach Connect. Si vous ne connaissez pas encore, et bien justement, on va vous en parler. En tout cas, soyez les bienvenus. Pour les anglophones, oui, ça va être en français, mais il y a l'événement équivalent en anglais deux heures d'ici. Donc vous pouvez revenir et trouver l'événement en anglais. Donc pour les anglophones, le même événement aura lieu dans deux minutes. Voilà, on vous retrouve dans trois minutes et trente secondes. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève. J'ai hâte de vous retrouver dans tout juste deux minutes pour une thématique sur la vaccination avec trois questions qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont issus des dossiers thématiques produits par la nouvelle unité d'enquête et de prospective au sein de la Fondation Apprendre Genève, qui vise à produire et rendre compte et partager des idées qui émanent de ceux et celles qui font la santé publique. Alors si ça vous paraît un peu touffu, restez au moins assez longtemps pour comprendre de quoi il s'agit. On va parler du vaccin Covid. On va parler de la question du genre dans la vaccination et on va parler de l'équité vaccinale et de l'innovation. On va parler de l'équipe « A tout de suite » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez ici la page pour l'instant disponible uniquement en anglais, mais n'ayez crainte, on va bien sûr passer au français très prochainement. Et vous voyez qu'il s'agit donc des insights, des analyses qui sont issues des gens qui font la santé publique. Alors aujourd'hui, on a trois thématiques que je vais vous donner. Il s'agit tout d'abord de rendre compte d'un échange entre la République démocratique du Congo et du Cameroun. Ça a eu lieu le 25 septembre. Quel était le sujet ? Qui était réuni ? Eh bien, Charlotte Mbou va vous dire pourquoi cette réunion est quelque chose qui compte pour l'introduction du vaccin Covid. Deuxième thème, c'est donc les normes, rôles, comportements et relations de genre dans l'accès à la prestation au service de vaccination. Et là, vous allez voir, on a un récit percutant que Charlotte va partager avec vous. Et enfin, vous savez que le 10 septembre dernier a eu lieu notre événement trimestriel. Ça s'appelle Teach to Reach Connect. C'est un événement consacré au réseautage entre professionnels de la vaccination. Et donc, on va vous livrer vraiment les principaux enseignements, quelques-uns tirés de cette rencontre. Voilà, Charlotte, c'est-à-dire comme sommaire ? Effectivement, Réda, je pense que j'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet. Ok, allons-y alors. On va commencer donc par un rappel aussi. Donc, on vous parle bien sûr de IA 2030. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le programme pour la vaccination à l'horizon 2030 qui pose la question, quel est l'avenir de la vaccination sur cette décennie ? Tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont mis ensemble, se sont mis en commun pour fixer cette stratégie dont l'acronyme un peu barbare, c'est IA 2030. Et toutes nos activités au sein de la Fondation Apprendre Genève pour la vaccination sont de plus en plus placées sous l'égide de cette stratégie. Voilà donc une première information, on va dire. Après, on a ici une nouvelle, donc c'est de nouveau pour les anglophones uniquement pour l'instant, c'est le podcast de la Fondation Apprendre Genève. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation et vous allez sur podcast. Et pour les anglophones, pour l'instant, mais si vous êtes francophone et avoir un podcast, si vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas trop rechercher avec Google pour élucider, mais cela permet d'avoir, sans passer par la vidéo, donc avec beaucoup moins de bandes passantes, l'ensemble de nos contenus, notamment sur le thème de la vaccination. Maintenant, si vous nous rejoignez et si vous ne connaissez pas encore la Fondation, eh bien sachez que vous venez de rejoindre le plus important réseau de professionnels de la vaccination. Il y a aujourd'hui même 38 264 membres actifs sur notre plateforme. Il s'agit de tisser des liens non seulement nous avec vous, mais aussi entre praticiens de la vaccination. Tout ça fait partie d'une pédagogie qui a été mise en place, réfléchie par la Fondation Apprendre Genève à partir de ses travaux de recherche et de développement pour passer de la connaissance, de l'acquisition des connaissances à la mise en œuvre pour faire la différence. Donc, la question, en fait, c'est qu'avons-nous fait ? À quoi sert cette plateforme ? Eh bien, entre juillet et décembre 2020, pour vous donner quelques exemples, nous avions collaboré au rétablissement des services de vaccination avec plus de 6000 praticiens qui étaient reliés les uns aux autres pour œuvrer en ce sens. Nous avons collaboré pour comprendre les meilleures pratiques pour vaincre l'hésitation vaccinale et accroître la confiance dans les vaccins. Et à partir de novembre-décembre, on a commencé à travailler sur la planification de scénarios pour l'introduction du vaccin Covid-19. Dans 24 pays aujourd'hui, il y a des groupes d'anciens des programmes de la Fondation Apprendre qui se sont auto-organisés avec des membres de tous les niveaux du système et de toutes les régions du pays. Donc, la question que nous nous sommes posées et que nous posons de manière constante avec les membres du réseau, eh bien, vous la voyez ici, que pouvons-nous faire ensemble pour accélérer les progrès en matière de protection des enfants et des adultes contre les maladies évitables par la vaccination ? Voilà, donc. Et pour commencer, donc, on va parler avec Charlotte de cet échange qui a eu lieu entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Alors, on sait que ces échanges sont organisés par les groupes pays, par les équipes pays autour de... pour leurs propres besoins, en réponse à leur propre situation. Là, il s'agit de l'introduction du vaccin Covid-19. Nous avons avec nous, et j'ai le plaisir d'accueillir, donc, Franck Monga. Franck Monga, bonjour, soyez le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, Dr. Reda. Je ne sais pas, vous m'entendez ? 5 sur 5. On vous écoute. Oui. Ah, OK. Merci, je salue tout le monde. Je salue Charlotte. Moi, c'est Franck Monga. Je suis maître chef de district dans la ville de Lumbashi, en République démocratique du Congo. Je suis scolaire depuis 2018, jusqu'à ce jour, et je resterai toujours scolaire. Alors, nous disons un grand merci aux collègues scolaires du Cameroun pour les partages d'expériences. C'était formidable, et c'était impressionnant, et ça nous a aidés. Comme nous, on n'avait qu'un seul vaccin au pays, et actuellement, nous avons quatre. Alors, les expériences, nous allons essayer de les mettre en pratique, pour essayer d'organiser aussi les services, et intégrer différents vaccins dans nos villes, à travers les pays. Alors, lors de cet échange, nous avons retenu les points forts qui nous ont aidés à changer notre façon de faire. D'abord, nous avons aimé la forte implication des autorités du Cameroun par rapport à l'introduction des vaccins. Alors, c'est un peu différent par rapport à notre contexte, et nous allons voir comment réorganiser les choses. Il y a eu aussi la forte médiatisation des activités de la vaccination au Cameroun, de l'arrivée des vaccins jusqu'au site d'utilisation de ces vaccins. C'est aussi un point fort, et aussi l'implication de tous les hommes des médias, de la réception. Alors, moi, je n'entends plus, Franck. Charlotte, est-ce que tu l'entends ? C'est les expériences. Ok, là, vous êtes revenu, Dr Monger. Oui, on vous écoute. Ok, merci, 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 Dr. Ryd. Quelles sont les trois leçons les plus importantes que vous avez tirées de cet échange avec le Cameroun ? Ok, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de points importants, mais je peux essayer de résumer en trois. J'ai parlé de la forte médiatisation des activités de vaccination contre le Covid. Ça, c'était vraiment super. Mais l'arrivée des vaccins jusqu'au site d'utilisation, c'était vraiment formidable. La médiatisation. Le deuxième point fort, c'est la forte implication. Voilà, donc vous parlez bien de ce que vous avez retenu de l'expérience camerounaise. C'est cette forte implication en termes de médiatisation. D'accord. Donc ça, c'est le point 1. Quel est le point 2 ? Le point 2, c'est la forte implication des autorités aux activités de la vaccination. Là, on a senti à chaque niveau, les autorités étaient totalement impliquées aux activités de la vaccination. C'était aussi impressionnant. Alors, on a pris aussi des mesures pour faire impliquer toutes les autorités aux activités de la vaccination. Et le troisième point, c'est l'organisation de la campagne du Covid. Ça, c'est aussi impeccable. Et même notre programme élargé des vaccinations, au moment où je vous parle, il y a déjà l'élaboration des micro-plans au niveau des aires de santé, au niveau des zones de santé par rapport à la campagne contre le Covid. C'était aussi un point fort qu'on doit capitaliser pour essayer de vacciner beaucoup de gens et améliorer la couverture vaccinale. Donc, les trois là, c'était vraiment super pour le Cameroun. Très bien. Alors, ma prochaine question. Vous travaillez, bien sûr, sous tutelle du ministère de la Santé en République démocratique du Congo. Vous êtes, sauf erreur de ma part, à Lumumbashi. Dans votre échange avec la direction nationale du programme élargi de vaccination, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Y a-t-il des choses qu'ils envisagent ou qu'ils abordent différemment suite à cette rencontre, ce partage d'expérience avec le Cameroun ? Oui, effectivement. Effectivement. Et aussi, lors de cette région, il y avait des partenaires qui étaient participants. partenaires à l'INICEF qui a essayé de... ...à la médiatisation, à la visibilité. Donc, il y a des avancées. Même le programme élargi a changé la façon de faire. Donc, on doit essayer de réorganiser des activités. Par exemple, le cas de la campagne de vaccination. Donc, on est tenté de capitaliser l'expérience du Cameroun pour essayer de rélever les défis. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, j'ai trois questions pour Charlotte. Première question, Charlotte. Pour cet échange, donc, ce partage d'expérience entre la RDC et le Cameroun, qui a eu lieu le 25 septembre, dont on discute aujourd'hui dans le cadre de l'unité d'analyse de la Fondation Apprendre Genève, qui regarde, qui passe en revue un petit peu tout ce qui sort, tout ce qui émane des activités, des programmes de la Fondation. Qui a répondu, en fait, à l'appel pour participer à ce partage d'expériences ? Merci beaucoup, Reda. Déjà, pour cette expérience, nous avons eu 955 professionnels de la vaccination venant de la RDC et du Cameroun, et aussi d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, qui se sont inscrits à l'événement organisé par les deux groupes nationaux du réseau scolaire COVID-19, c'est-à-dire le Cameroun et la RDC, avec le soutien de leurs autorités nationales du PF. Donc, c'est un chiffre. Le programme élargé de la vaccination. Oui, c'est un chiffre tout à fait impressionnant. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui a été partagé à l'occasion de cet échange ? OK, donc, comme Franck Mongal a dit tout à l'heure, le groupe national du Cameroun a partagé son expérience du déploiement du vaccin COVID-19 autour de certaines thématiques clés, à savoir la communication pour le développement, la surveillance des MAPI et la gestion des données. Mais tout particulièrement, ils ont dit comment ils sont passés de l'administration d'un seul vaccin à administrer aujourd'hui trois vaccins contre la COVID-19 dans le pays. Et pendant ce temps, les participants de la RDC écoutaient et posaient des questions pour obtenir plus des éclaircissements. Je pense que ce que Franck a partagé tout à l'heure témoigne du fait qu'ils ont écouté et bien écouté le Cameroun et bien appris de cette expérience. Alors, très bien. Alors, il y a eu cette première rencontre le 25 septembre. Bien sûr, cela fait partie d'une série d'échanges qui ont été organisés par les anciens scolaires, comme on les appelle, du programme sur la vaccination de la Fondation Apprendre Genève. Vous voyez ici les réunions précédentes qui ont eu lieu. Alors, quelle est la suite à ce premier échange entre République démocratique du Congo et Cameroun ? Il y a eu tellement de questions pendant cet échange que l'équipe du Cameroun n'a pas pu tous les aborder pendant plus de deux heures de temps. et donc, rendez-vous a été pris demain, samedi, le 2 octobre pour la suite, mais aussi une opportunité pour écouter l'expérience de la RDC par rapport au déploiement du vaccin COVID-19. Donc, c'est ce qui est planifié en ce qui concerne la deuxième partie de cet événement, Reda. Ok, formidable. Très, très intéressant. Merci au docteur Franck Monga d'avoir été avec nous. Franck, bien sûr, vous êtes le bienvenu pour rester. On va maintenant parler de la question du genre, donc de l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine de la vaccination. Et là, on a un récit passionnant. Après avoir parlé et partagé ce récit, on va vous livrer vraiment les principaux enseignements de Teach to Reach Connect. Vous étiez plus de 4000 à avoir participé à cet événement le 10 septembre dernier. Et là, vous allez avoir un petit peu une synthèse. Mais d'abord, on va parler des normes, des rôles, des comportements et des relations de genre dans l'accès et la prestation des services de vaccination. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? C'est donc l'unité d'analyse de la Fondation Apprendre Genève qui passe en revue un petit peu toutes les productions des scolars, toutes les informations qui circulent à travers le réseau. Et dans le cadre de la formation scolaire proposée par l'OMS, donc sur le programme pour la vaccination à l'horizon 2030, eh bien, nous avons recueilli 571 récits qui ont été constitués, écrits par le personnel de vaccination de tous les niveaux de la pyramide de santé dans le cadre de cette formation. Donc, c'est à partir de là, d'abord, avec Charlotte, on tient à saluer la passion et l'expertise de tous les participants à cette initiative et toutes ces productions. Et d'ailleurs, on a donc une réflexion de Jean Monroe, qui est experte sur la question du genre et de la vaccination au sein de Gavi. Et elle, après la lecture de trois récits qu'on va partager dans le cadre du travail de l'unité d'analyse de la Fondation, eh bien, nous a dit la chose suivante, je cite, « Il s'agit en effet d'aperçu utile, un trésor absolu d'entendre ces histoires et expériences très réelles. En effet, les besoins des soignants et des travailleurs de la santé ressortent, tout comme les réflexions de la personne qui raconte l'histoire. » Et donc, avec Charlotte, Charlotte va vous partager la première histoire. Il s'agit du docteur Pedro Porino, qui décrit son expérience en tant que chef de mission d'une organisation non gouvernementale internationale à vocation médicale. Et il a donc soutenu, à l'époque, il soutenait le ministère de la Santé d'un pays africain pour renforcer le programme de la vaccination et atteindre l'objectif, donc atteindre les enfants zéro dose. Il est aujourd'hui d'ailleurs coordinateur régional de la santé dans les urgences au Bureau régional des Amériques de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Malheureusement, il n'est pas francophone. Donc, Charlotte, je propose qu'on commence avec toi la lecture de ce récit qui est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de détails à apprécier dans ce récit. Je te laisse les honneurs de commencer, de le partager. Merci, Reda. C'est avec plaisir. Donc, le docteur Pedro Porino récite. Nous soutenions le ministère de la Santé d'un pays africain pour renforcer le programme de vaccination et atteindre les enfants sans dose. Le pays était extrêmement pauvre et tentait toujours de sortir d'une terrible guerre civile. Le pourcentage du PIB alloué à la santé était très faible et il y avait un peu généralisé. Malheureusement, il me semble qu'on a perdu la connexion avec Charlotte. Donc, je sais qu'elle avait des soucis de connexion. Elle est au Cameroun et il y a une coupure d'électricité généralisée là où elle se trouve. C'est gérateur ? Oui. On t'a complètement perdu pendant plusieurs, pendant 10 secondes, Charlotte. On en était donc. Le pourcentage du PIB alloué à la santé était très faible et il y avait un manque généralisé de ressources. Je te propose de reprendre. Et par contre, s'il y aura une autre coupure, là, je pourrais prendre le relais, bien sûr. C'est comme cela qu'on s'entraide entre collègues au sein de la Fondation. D'accord. Merci beaucoup, Reda. Donc, je vais relire. Le pourcentage du PIB alloué à la santé était très faible et il y avait un manque généralisé de ressources. Nous avons décidé d'aider le ministère de la Santé à renforcer la logistique pour permettre la distribution et la conservation des vaccins. Nous nous sommes donc concentrés sur la chaîne du froid en fournissant au centre de santé primaire les plus difficiles à atteindre que des panneaux solaires et des réfrigérateurs capables de stocker les vaccins pendant un certain temps. Dans le même temps, nous avons lancé des activités d'engagement communautaire pour sensibiliser à l'importance de la vaccination et nous avons même lancé des programmes d'assistance en espèces et en bons pour encourager les mères à amener leurs enfants pour les faire vacciner. Nous savions que les femmes étaient les principales dispensatrices de soins mais même si elles avaient besoin, dans certains cas, de l'autorisation des hommes. La plupart des centres et postes de santé primaire étaient dirigés par des infirmières et seuls quelques-uns étaient dirigés par des hommes. Nous étions préoccupés par ces centres et postes dirigés par des hommes craignant que les femmes hésiteraient à y amener leurs enfants et que les hommes n'autorisent pas les femmes à s'y rendre. Il n'y avait pas de problème religieux mais malheureusement le taux de violence de genre était très élevé et certains des auteurs étaient justement des enseignants des personnels de santé masculins bien qu'il y ait un énorme tabou à ce sujet. Nous avons donc décidé de suivre de très près si les femmes se rendaient dans ces centres lorsqu'ils étaient gérés par des hommes. Il s'agit donc du récit du docteur Pedro Porino. Charlotte, à toi pour la suite. Ok, j'ai décidé de mener plusieurs activités d'engagement et de responsabilité communautaire impliquant des hommes dans les zones où les femmes devaient se rendre dans les points de vaccination gérés par des hommes. Afin de les sensibiliser à l'importance de faire vacciner leurs enfants et de leur dire que nous contrôlions le programme et que nous avions également mis en place des mécanismes de plainte au cas où une certaine attitude des infirmiers pourrait être considérée comme offensante ou inadéquate. Nous avons également aidé le ministère de la Santé à collecter des données sur les services de vaccination. Étonnamment, la couverture vaccinale dans ces centres dirigés par des hommes est devenue bien meilleure que dans de nombreux centres où des infirmières étaient en charge. Nous n'avons pas pu trouver d'explication simple, mais nous avons supposé que cela était dû au bon travail effectué dans le cadre des activités de la CA dans la zone de couverture de ces centres. De plus, comme nous suivons de très près ces centres en raison de nos craintes initiales, nous avons un peu manqué ce qui pouvait se passer dans les postes dirigés par des femmes où nous pensions que le travail serait plus facile. Nous avons donc décidé de nous rendre dans les centres où les taux de couverture étaient plus faibles et nous avons réalisé que la plupart du temps, les postes et les centres étaient fermés. Des nombreuses infirmières ne pouvaient pas ouvrir les centres comme elles étaient censées le faire parce qu'elles étaient elles-mêmes soignantes et qu'elles qui avaient des jeunes enfants donnaient souvent la priorité aux soins de leur famille plutôt qu'à la présence dans le point de vaccination. Le ministère de la Santé les a poussés, mais il y avait aussi un problème de paiement. La plupart du temps, ils ne recevaient pas leur salaire. Ils étaient également très découragés et devaient parfois mener d'autres activités pour aider leurs familles. Le crédit, je vous laisse la conclusion. Ok, alors justement, il s'agit du récit de Pedro, du docteur Pedro Porino et il résume ainsi la réponse, ce qu'ils ont mis en place en réponse à cette situation. Nous avons mis en place un programme dans le cadre duquel nous avons offert des incitations aux infirmières et créé des sortes de crèches où leurs enfants pouvaient être pris en charge pendant les heures du travail. Il ne nous dit pas. Alors il reste un certain nombre d'inconnus sur ce récit. Ce qui est intéressant et là où on passe du récit à l'analyse, c'est tout d'abord qu'est-ce que ce médecin a retenu de cette histoire. Et il nous dit, nous oublions parfois que les normes, les comportements, les relations et les déséquilibres entre les sexes concernent également les prestataires de soins. Dans de nombreux pays et contextes, selon lui, la plupart, il existe un déséquilibre dans la charge des soins, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et les femmes doivent faire face à de nombreux obstacles, non seulement pour accéder aux services de vaccination, mais aussi pour fournir ces services. L'histoire ci-dessus est un exemple clair, selon ce médecin. Et même si elle est centrée sur la vaccination, elle est applicable à tout service de santé primaire. Alors la réflexion de Jean Monroe de Gavi, qui est spécialiste du genre au sein et de la vaccination au sein de Gavi, est la suivante. Ce serait merveilleux d'en savoir plus sur la façon dont cela a été fait, financé, et si cela fait une différence. Alors une réflexion de Bill Moss, qui est le directeur de IVAC du Centre international pour la vaccination, à l'université de Johns Hopkins, qui est une des plus grandes écoles de santé publique au monde. Et lui, partage, retient la leçon suivante. On pourrait mettre en avant les solutions qui ont été explorées, et pas seulement une reconnaissance du problème. Enfin, Charlotte, il y a la réflexion de Jenny Sequeira, qui est une spécialiste de la vaccination, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le terrain. Je vais te demander de la partager. Avec plaisir, Reda. Ce serait formidable si l'histoire pouvait s'étendre sur ce qui s'est passé ensuite. Bien que les interventions, par exemple, les bons d'achat, les crèches, puissent être efficaces pendant la durée du projet, il est important de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Le ministère de la Santé ou les communautés locales ont-ils essayé d'adopter certaines interventions? Et si oui, comment cela s'est-il passé sans le soutien extérieur? Cela permettra de montrer comment l'effort global a contribué à renforcer le programme de vaccination et aidera les autres à apprendre ce qui pourrait fonctionner ou non à long terme. Donc ça, c'est les réflexions de Jenny Sequeira. Merci, Reda. Très bien, merci. Merci, Charlotte. Alors, ce récit qu'on vient de partager avec vous, il fait partie de trois récits qui ont été analysés par des spécialistes du genre et de la vaccination et partagés avec le réseau scolaire. Et ces trois récits sont disponibles pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, qui sont intéressées par cette question des normes, des rôles, des comportements et des relations de genre dans l'accès au service de vaccination. Il s'agit d'une collection de 571 récits collectés à l'occasion de la formation scolaire de l'OMS sur le programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Voilà, puisqu'on parle aujourd'hui, donc on a trois sujets. On en a déjà abordé deux. La rencontre entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Et deuxième sujet, c'est donc cette question du genre. Il nous reste, bien sûr, on garde le meilleur pour la fin. Vous savez, vous avez été nombreux à participer à Teach to Reach Connect. C'est cet événement trimestriel. Je vais vous montrer un petit peu sur notre site. Donc, c'est sur le site de la Fondation Apprendre, learning.foundation. Et la prochaine édition, donc, c'est le 10 décembre. Et là, on va vous récapituler un petit peu, vous livrer une synthèse, quelques éléments. Qu'est-ce qu'on apprend à l'occasion d'un événement comme celui-ci où on rencontre individuellement, on enchaîne les rencontres individuelles avec d'autres professionnels de la vaccination ? Et alors, j'ai une première, un premier, voilà, une première, un premier résumé. Je ne sais même pas comment le dire. Le réseautage est la première étape pour s'assurer que nous sommes tous au même niveau avec nos pères, pour partager efficacement les connaissances, l'expérience et l'expertise. Voilà un petit peu la première leçon à quoi sert un événement comme celui-ci. Donc, voilà, une première réponse. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur de cet événement, on avait 4454 personnes qui se sont enregistrées, qui ont cliqué, qui ont suivi, qui ont mis leur mail pour participer à cet événement de réseautage le 10 septembre dernier. Vous voyez, c'est partagé à peu près à part égale entre francophones et anglophones. Alors, je sais, vous vous posez bien sûr la question de quel pays ? Eh bien, voici la liste des pays classés par le nombre de participants. Donc, vous voyez que le Nigeria et la RDC étaient au premier rang des participants. Il y avait bien sûr aussi des pays. Vous voyez les Émirats arabes unis ou la Turquie, une personne. Et on appelle cette personne qui a participé une première fois à tisser des liens et invité, lancer l'appel pour que d'autres collègues de son pays participent également. Voilà, donc ça, c'est un premier constat sur cet événement. C'est son ampleur et le nombre de professionnels de la vaccination qui étaient impliqués. Et vous voyez ici une deuxième citation. Je vais demander à Charlotte de nous la partager. J'ai eu le privilège d'interagir avec des professionnels de la santé très qualifiés et reconnus au niveau international. C'est une occasion de dîner avec la crème de la crème de la santé internationale. J'aime particulièrement cette citation, Edna. Oui, pourquoi ? Moi, j'aime bien ce mot crème de la crème. Et c'est vrai qu'il y a des gens de très haute qualité. Alors, le réseautage apporte l'apprentissage à ma porte puisqu'il s'agit d'un événement entièrement digital. Et cette personne, ce participant, nous dit je n'aurais jamais su tout cela sans cette plateforme innovante de mise en réseau. C'est quand même tout à fait remarquable d'avoir ce retour de Teach to Reach Connect. Maintenant, on peut dire, bon, c'est très bien, on apprécie de rencontrer des gens, mais est-ce que cela peut faire une quelconque différence en termes de santé publique ? Eh bien, le témoignage suivant devrait contribuer à répondre à cette question. Charlotte. Cet événement a été extraordinaire pour moi. Je travaille dans les zones rurales de mon pays. La population et le personnel médical posent des questions sur les vaccins. Après, Teach to Reach Connect, j'ai des preuves pour convaincre toute personne le facteur. Voilà, c'est dit. Alors, chaque personne en moyenne qui a participé à Teach to Reach a passé 106 minutes dans le réseautage. Donc, presque deux heures à parler, à échanger avec d'autres professionnels de la vaccination autour de trois thématiques. Et aujourd'hui, on vous récapitule, on vous livre quelques-uns des principaux enseignements tirés de cette rencontre, puisque suite à la rencontre, il y avait 1032 personnes qui ont répondu au questionnaire pré-post-réseautage, pardon. Et ce qui est remarquable en soi, mais encore plus remarquable, est le fait qu'il y a 364 personnes, sur les mille, qui ont partagé des récits, des histoires de succès, de réussite, des leçons apprises, des réflexions à propos des trois thématiques données. La première séance de réseautage, vous le savez, était consacrée au leadership pour le programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Ce programme, c'est donc la stratégie adoptée par l'ensemble des États membres de l'Organisation mondiale de la santé pour nous guider, pour nous aiguiller, pour atteindre les objectifs que se sont fixés votre pays, tous les pays, pour faire en sorte que tous les enfants, toutes les populations soient protégés des maladies évitables par la vaccination. Et sur cette question du leadership, on a un premier témoignage, Charlotte. Que nous dit ce participant à propos du leadership pour IA 2030, comme on appelle cette stratégie ? Il dit un leadership efficace en matière de vaccination et un travail d'équipe sont nécessaires à la réussite des programmes de vaccination. Tout responsable de la vaccination doit être efficace dans son leadership et avoir un bon esprit d'équipe. Alors ensuite, on a cet autre témoignage au départ, qui est beaucoup plus fixé sur le terrain. Mais c'est une leçon de leadership aussi, puisqu'il nous dit, au départ, nous avions des problèmes d'approvisionnement, de couverture, et une certaine hésitation face au vaccin. Puis, nous avons appliqué les principes d'éradication de la polio et de la vaccination de routine dans notre campagne de vaccination COVID-19. Et nous avons obtenu un énorme succès. C'est quand même un témoignage remarquable de se dire que cette personne, lorsque c'est un collègue comme vous, qui partage un récit comme ça, eh bien cela a une crédibilité qui est complémentaire à l'expertise classique, puisqu'il s'agit de quelque chose de vécu. Donc cela s'applaudit. Et on poursuit. Ce n'est pas tout ce qu'on a appris sur le leadership. Charlotte, qu'en est-il de cette histoire de couverture ? On parle bien sûr de couverture vaccinale. J'ai parlé de la faible couverture dans ma région et j'ai été heureux d'apprendre comment les problèmes de couverture sont abordés dans d'autres parties du monde. Pour améliorer la couverture, nous devons travailler à la fois sur l'offre et la demande. Et c'est ça Teach to Reach Connect, parce que vous travaillez dans votre environnement, vous avez des collègues, vous avez bien sûr une hiérarchie, vous avez des directives du ministère de la Santé. Et Teach to Reach Connect vous donne une espèce de super pouvoir. C'est-à-dire, vous savez, bien sûr, vous êtes expert de votre situation, de votre contexte, puisque vous y vivez tous les jours. Mais en plus, vous êtes connecté avec des gens du monde entier. Vous pouvez apprendre avec eux et partager votre expérience. C'est cela qui est formidable avec Teach to Reach Connect. Deuxième séance de réseautage. Donc, on a parlé de l'équité vaccinale. Charlotte, peux-tu nous dire, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'équité vaccinale ? Pour moi, l'équité vaccinale, c'est rendre accessibles les vaccins à tout le monde, toutes les populations. Vaccins de même qualité, de bonne qualité à toutes les populations, quels que soient les endroits où ils se trouvent dans le monde entier. Et là, je vais parler et penser notamment à ces communautés qui sont difficiles d'accès, ces communautés qui sont dans les zones d'insécurité, entre autres, Reda. Merci, Charlotte. Et là, on a un témoignage. Nous devons toujours trouver simultanément des solutions pour sauver la vie, protéger les agents de vaccination et celles des personnes éligibles aux vaccinations. Que penses-tu de cette déclaration, Charlotte ? Dans la plupart du temps, on a tendance à penser à ceux qui s'utilisent, donc qui profitent des services de vaccination, sans penser toutefois à celui qui offre. Pour la première fois avec la COVID-19, nous avons vu que les personnels de santé, ceux qui offrent habituellement le service de vaccination, sont des premiers, devaient être les premiers bénéficiaires de ces services-là. Donc, dans un premier temps, ça a donné l'occasion à ce que ceux et celles qui ont l'habitude d'offrir ce service ont été mis au premier plan en ce qui concerne les bénéficiaires du service de vaccination. Alors, troisième séance de réseautage, on a parlé de l'innovation dans le domaine de la vaccination. Et c'est là où on a reçu des récits, des témoignages les plus touffus. Et c'est normal, puisque quand on innove, on va vers l'inconnu. On prend des risques. Et alors, Charlotte, tu as choisi, c'est toi qui l'as relevé, ce témoignage assez éloquent. On va prendre le temps de le lire, si tu veux bien. D'accord, Reda. Pourrions-nous repérer les lieux publics où les gens se rassemblent et utilisent ces plateformes pour la vaccination et utiliser ces plateformes pour la vaccination et le rattrapage ? Bien que la logistique doit être soigneusement planifiée, les enterrements, les mariages, les églises et autres forums publics pourraient être utilisés pour donner des vaccins, y compris les vaccins contre le COVID-19. Par exemple, l'OMS pourrait-elle accepter des propositions des cliniques privées ou d'organismes liés à la santé qui sont prêtes à plaider et à travailler en collaboration pour assurer que les zones de chandalyse sont vaccinées ? C'est ça la réflexion d'un participant. Voilà, et alors c'est un brin provocateur, ça va à l'encontre de certaines normes et de conventions. Si on partage ce témoignage, ce n'est absolument pas pour cautionner ni pour ni contre une telle proposition, une telle idée, mais la réflexion autour de l'innovation doit explorer l'inconnu, doit poser des questions et repenser un petit peu les modes classiques parce que si les modes classiques produisent les mêmes effets à chaque fois, eh bien il faudra innover et dépasser les conventions et peut-être briser certaines normes pour en élaborer des nouvelles qui sont adaptées au contexte et aux besoins du moment. Deuxième témoignage sur l'innovation, j'ai été surpris d'apprendre auprès des pairs leur capacité dans la réussite de vaccination lors des campagnes. Dorénavant, je serai motivé et engagé à innover dans les stratégies de communication basées sur le rôle et l'engagement des autorités locales pour la réussite de la vaccination. Alors vous allez me dire, ce n'est pas nouveau de s'intéresser à l'engagement des autorités locales, mais c'est nouveau pour ce participant. En tout cas, cet engagement, cet échange qu'il a eu avec d'autres participants l'a amené à repenser son rôle et la manière dont il ou elle travaillera sur les prochaines campagnes de vaccination. Alors, pour récapituler, on arrive donc à la fin de cette édition. C'est vraiment la première fois qu'on tente de partager ce type de bulletin. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on appelle ça Insight. C'est le mot anglais pour l'analyse, la prospective, la recherche. Et alors, il existe déjà une page que je vais vous montrer en anglais qui sera, on l'espère, bientôt en français également. Donc, il s'agit de la réflexion, de l'analyse, de la recherche des gens qui font la santé publique. On a quand même traduit en français ici des idées par et pour ceux et celles qui font la santé publique. On s'est rendu compte que le programme scolaire produit une quantité formidable d'informations, d'analyses à partir de votre expérience. Et on s'est aussi rendu compte, Charlotte, qu'on devait, qu'on se doit de restituer ce que vous apportez, ce que vous contribuez au réseau, puisqu'aujourd'hui, nous sommes un formidable réseau en pleine croissance. Aujourd'hui même, 38 264 professionnels de la vaccination actifs sur notre plateforme. Et c'est notre devoir de rendre, restituer des choses que vous partagez entre vous, bien sûr, que vous partagez avec nous sur la réalité de la situation, la réalité de terrain et sur l'action menée par les acteurs de la vaccination. Charlotte, pour terminer, comment est-ce que toi, tu expliquerais cette nouvelle activité, l'unité d'analyse, l'unité de recherche que tu coordonnes avec Ian Stid au sein de la Fondation ? Ok, merci beaucoup Reda. Pour moi, ça serait de porter à la lumière ce qui est fait par ces acteurs de la vaccination au niveau opérationnel. Parce qu'ils sont, chaque jour, ils font la différence en matière de la vaccination. Ils innovent, ils s'adaptent et ils font des choses parfois qu'ils peuvent se dire que c'est normal, entre guillemets, mais pourtant, ça peut informer déjà les autres professionnels d'ailleurs, mais aussi les acteurs de la vaccination au niveau global, au niveau stratégique, qui peuvent même permettre que les directives soient adaptées pour mieux accommoder ce qui est fait au niveau opérationnel. Donc, pour moi, Reda, c'est vraiment une opportunité de montrer beaucoup plus ce qui se passe dans ce vaste réseau des professionnels de la vaccination par rapport aux produits des différentes activités que nous menons. Merci. Formidable, merci. Alors, pour récapituler, on va résumer ce qu'on a couvert aujourd'hui. Et chaque fois, il s'agit d'un aperçu et il y a un rapport beaucoup plus complet, par exemple, sur Teach to Reach Connect ou sur l'activité des échanges entre pays du réseau Covid-19 ou sur la question du genre. Donc, de quoi avons-nous parlé ? Eh bien, nous avons parlé de cette rencontre, du partage d'expériences entre pays. La dernière rencontre en date, c'était donc la RDC, le Cameroun. Mais vous voyez, il y a eu de nombreux échanges inter-pays. Deuxième point à l'ordre du jour, c'était donc, on a écouté le récit d'un médecin qui était confronté à une situation complexe et qui raconte comment il a répondu à ses enjeux autour des normes, rôles, comportements et relations de genre. Et ensuite, bien sûr, on est parti sur Teach to Reach Connect, donc l'événement trimestriel consacré au réseautage proposé par la Fondation Apprendre Genève et le comité d'organisation Teach to Reach. Et vous voyez, on a partagé quelques éléments d'analyse, quelques retours qu'on a reçus alors qu'il y avait 4 454 professionnels inscrits. Voilà, c'est tout pour cette édition, pour cette première édition pour les anglophones. On va faire la même chose à 14 heures, mais il y aura la présence de l'experte sur les questions du genre et de la vaccination, Gene Monroe. Voilà, merci d'avoir écouté et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas donc à partager votre retour autour de cette édition. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.